mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban nous sommes en train de dévoiler les eaux du monde des ténèbres et des choses que vous devez savoir sur la chaîne nyans ruban en dessous à cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus activer la cloche ne pas manquer notre prochaine vidéo car il y a une vidéo qui va suivre juste après cette vidéo si vous avez apprécié n'oubliez surtout pas de laisser un like pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché alors pour visionner à tous bonne compréhension et n'oubliez pas que c'est le cinéma jésus-christ seul que vous dire adoré et c'est lui seul qui peut vous délivrer de toutes ces choses que vous vivez aujourd'hui que l'esprit du seigneur soit sur vous et qu'il vous garde en permanence c'est le cinéma jésus-christ seul que l'homme a prête pour s'adérer dans la son solide sans les savoir ya quand jani premièrement c'est ça c'est sur le deuil quand nous avons deuil le satan aussi s'accouple avec d'autres démons avec d'autres sorciers et on va enterrer quelqu'un enterrer quelqu'un ce n'est pas mal aller au cimetière ce n'est pas mauvais mais le retour du cimetière toi l'enfant de l'église de Dieu il ne faut pas se laver et cette coutume vient d'où ? quand vous vous lavez dans cette eau même si c'est sale même les patrons se lèvent toujours dans cette eau quand je faisais la sorcellerie pour s'enrichir ou bien quelqu'un le boulot le travail ne va pas de l'église je vais l'envoyer au deuil et il va se laver le dernier après que tout le monde ait se lavé et je vais tirer un pouvoir c'est pourquoi après le témoignage il faudra faire une forte prière et il ne faut jamais se laver sur tout la bible ne dit pas comme ça et les autres disent que non c'est le seul est-ce que le deuil est sur le mur ? est-ce que le deuil est sur le mur ? et quand tu es donné l'interesse que tu as fait un péché quand vous venez de l'enterrement il faut aller même chez toi il n'y aura rien qui va te suivre ça ne demande pas qu'après l'enterrement il faut toujours arriver à la maison ça ne demande pas qu'après l'enterrement il faut toujours arriver à la maison ça ne demande pas qu'il faut adorer quelque chose qui n'est pas de Dieu et le deuxième point toujours au deuil et d'autres familles et d'autres familles d'autres tribus après avoir perdu le maman ou bien le papa après avoir dispersé le deuil la famille restreinte reste et on dirait que seulement les enfants du dauphin qui vont manger il faut éviter de manger ces choses et c'est au deuil là où on tous les gens qui viennent ce n'est pas pour exprimer l'amertume mais il y en a qui viennent pour capturer les enfants de Dieu et la chèvre que vous allez manger c'est peut-être votre maman qu'on a transformé l'année se termine et à la même date que le papa était décédé notre va mourir vous allez vous suivre selon que vous avez mangé cette chèvre il ne faut jamais manger ces choses toi enfant de Dieu et le troisième point toujours au deuil dans d'autres tribus quand le papa meurt et on coupe tous les enfants les cheveux le fait de vous coiffer c'est un principe occulte d'un démon c'est lui qui dit que quand il y aura mort on va vous coiffer les cheveux moi quand mon père est décédé dans l'année 84 je t'ai dit que lorsque le sauver te dit que tu vas voir si tu n'as pas Jésus tu verras parce qu'il a aussi la puissance si tu n'as pas quelque chose cette puissance va te toucher mon père est mort en 84 moi j'ai refusé de me coiffer mais j'ai coiffer tous mes frères et il m'a dit que toi tu refuses tu verras après un mois j'ai vu et il faut jouer avec les sorciers si tu es dans Jésus avec Jésus ce n'est pas si on te estrangé et que tu commences à parloter que vous verrez vous verrez si j'ai reçu ce n'est pas ce que tu n'avais rien quand même si on va te trangler si on te trangler il faut chercher Dieu il faut chercher la face de Dieu il faut chercher la face de Dieu il faut chercher la face de Dieu si tu avais Jésus personne ne pouvait t'étrangler il m'a dit que toi tu verras et pendant 7 mois j'avais déjà grandi dans la sorcellerie un mois après nous sommes sortis avec mon ami celui qu'on appelait Bifalo nous sommes sortis dans le boulot je lui ai invité ce mois que à l'où on va manger nous sommes arrivés sur l'avenue du marché dans la commune de Kenya mon papa venait un mois dans le sol avec son costume il venait j'ai commencé à suer et j'ai eu même la chair de poube et mon ami m'a posé la question mais j'ai dit que Ricard il était aussi un grand sorcier il a fait entrer la main dans la poche il a sorti il a sorti le toupie il m'a dit de mettre dans la bouche il m'a dit de ne pas avaler mais tu vas seulement serrer je me suis toupie il m'a dit que mon papa n'a dit que c'est pas qu'il y a eu je me suis toupie un mois après il y a eu je me suis toupie il m'a dit que j'avèn de la ville même si j'ai eu et que j'ai eu mon amour ou j'ai eu ou tu m'a dit un peu ou tu m'a dit un peu je me suis toupie et j'ai avancé mon père aussi avancé je ne sais pas si tu avais déjà vu ce problème dans ta vie et nous sommes à procéder mon ami Bifalo était un grand sorcier il pouvait se mettre sur le sol il s'enfonce et puis il va sortir ailleurs je ne peux pas donner son problème ici mais je parle j'ai dit de ses problèmes parce qu'il est déjà décédé et nous sommes approchés et mon ami a fait entrer encore la main dans la poche et il a fait sortir une poudre là jeter au jour et quand il est tombé c'est maintenant l'attente qui apparaît et qui a commencé à à tourner et les gens pensaient que c'était la tension qu'il a fait tomber et l'oeil est sorti et elle est restée comme ça elle vend les poissons salés elle est restée pour du bon comme ça voyez comment elle a sorti et jusqu'à ce jour je ne sais pas qu'est-ce que ce frère avait fait et c'est le jour que j'ai cru que vraiment la mort n'existe jamais donc c'est la mort les mauvais sens qui s'éterrissent dans les deux c'est Dieu qui garde bien ses... c'est l'homme qui a le pouvoir c'est l'homme qui a le pouvoir et toi qui rêve les morts tu dois avoir les pasteurs pour qu'ils prient pour toi ce sont les sorciers qu'on vient pour qu'on te sépare et puis quand tu rêves le chien te chasse pendant le rêve et quand ce chien va te mordre et le matin vous allez vous réveiller malade et cette maladie ne faut jamais aller à l'hôpital il faut voir le pasteur va prier pour vous et quand vous rêvez le chien il faut voir le pasteur puisque ce chien là donc c'est l'esprit de mort qui vient te combattre et le deuxième point et quand vous voyez le troupement des chats qui sont en train de miauler sachez bien qu'il y aura une tête d'une grande personne qui va tomber ça veut dire que ces chats sont en train de fêter parce qu'il y aura une grande personne qui va mourir Amen là ce sont les voix comment les gens s'adhèrent dans la socellerie sans les savoir et un autre grand point et il y a dans d'autres tribus on réserve un nom lorsqu'il y a le premier né le deuxième né c'est un garçon et le troisième le deuxième le troisième qui va naître ici c'est une fille la quatrième qui va naître on a déjà réservé un nom et ce nom là de la coutume ce nom vient du prince de ténèbres celui qui donne ce nom et quand vous lui donnez ce nom la nuit ils vont faire la fête ils vont se coaliser on va prendre cette fille on va là avec elle et il aura toujours le même caractère que ce démon et les signes que vous allez voir elle sera très gâtée elle sera orgueilleuse la fille va dominer sur ses frères et même les parents parce qu'il y a l'incarnation du pouvoir de ce démon et quand on ne lui donne pas ce nom le démon va se fâcher et la vie de cette fille ne sera pas bonne elle sera très maladive donc quand elle tombe malade elle va vous appauvrir jusqu'à ce que tout l'argent puisse partir et puis elle soit élevé ce démon va se fâcher parce que vous ne lui avez pas donné les noms et il n'aura pas facilement le mariage même trois filles et le garçon qui va naître il va compliquer la vie de cet enfant et les noms de jumeaux c'est pas mauvais mais nous devons tirer attention j'ai vécu la sorcellerie de ces jumeaux et quand vous mettez au monde deux enfants c'est une bénédiction de Dieu il ne faut pas vous précipiter de prendre toujours les noms des jumeaux c'est pas qu'ils vont mourir et le pasteur qui m'a délivré et ses premiers fils sont les jumeaux ils n'ont pas le nom des jumeaux mais ils ont déjà pris un mariage il a refusé de donner ce nom mon patron aussi sa femme était l'Ipassa il était en train d'utiliser plus souvent ces noms il était en train d'utiliser plus souvent ces noms il était en train d'utiliser plus souvent ces noms il était en train d'utiliser plus souvent ces noms nous on pensait que c'était de la blague un jour il y a des gens qui donnent le nom quand il met au monde il prend le nom d'une autorité il lui donne par intérêt une maman a accouché un bébé il est venu là où je travaillais et il a fait du désordre il a dit que faites-moi entrer j'ai donné le nom à la maman son désir était de lui faire entrer pour qu'il présente à la maman le bébé que je vous ai nommé est-ce que vous me suivez ? à 14h la maman suivit le bruit que la maman pleurnichait et m'a envoyé de faire entrer sur la maman et j'ai fait appeler la maman on a présenté le bébé à sa maman on a présenté le bébé à la maman la maman était en pleine cérémonie la maman était en pleine cérémonie avec des poudres comme un cacheur elle a dit que pourquoi tu m'as donné l'ombre puisque nous nous sommes des jumelles elle a dit que c'était un problème je vous ai dit que le sorcier a aussi un pouvoir quand il te dit quelque chose ça va t'arriver et il lui a dit qu'il ne faut pas donner le nom nous nous sommes des jumelles il faudrait qu'il y ait des jumelles pour nous donner le nom et elle a sorti 700 dollars et lui a donné 5 sacs de farine et les pièces d'épargne on lui a donné on lui a donné aussi la bière on l'a mis dans le véhicule et il va faire la fête pour mon homonyme nous sommes arrivés au niveau de la poste pour qu'il prenne le bus vers Kenya et arrivé et il a regardé le bébé il était déjà décédé il est devenu noir comme s'il a reçu le coup du foudre et nous nous sommes étonnés avec les militaires et la maman a commencé à pleurer et j'ai dit qu'ils rentrent pour expliquer à la maman ce problème nous sommes arrivés dans la clôture et la maman lui a dit qu'est-ce que je t'ai dit pourquoi tu m'as nommé sortir avec votre fils et je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé dire à son mari et la nuit comme la maman n'avait pas de bébé et j'ai entendu dans sa chambre noire j'ai entendu comme s'il y avait un bébé qui pleurait je suis allé regarder à travers la fenêtre il a déjà tenu le bébé au pied et le présenté au démon et le bébé était en train de pleurer cette maman est rentrée avec le bébé mort mais on a vu le bébé en train de pleurer donc ils ont fait l'échange c'est pourquoi on ne peut pas donner le nom à n'importe qui dans le nom il y a un pouvoir quelqu'un qui avait la sorcellerie quand il meurt lui meurt et il est mort mais les esprits sont vivants vous accoucher un enfant vous lui donnez le nom cet esprit va sortir et va s'incarner dans cet enfant et cet enfant en grandissant il aura le même visage ou la même face et cet enfant aussi en grandissant il sera aussi sorcier quelqu'un ne va pas l'apprendre mais il va lui-même commencer c'est cet esprit qui est en lui Amen Point inguim et un autre point c'est quelqu'un qui va perdre son mari ou bien sa femme ne passez jamais aux cérémonies c'est là où les sorciers travaillent beaucoup à ces cérémonies et beaucoup de gens ont ce système de fuir à la belle famille mais il va aux gens moi aussi je le savais et on appelait ça Kaysungi et une femme qui a perdu le mari même si on n'a pas encore intérêt à son mari je vais le faire venir et sa famille nous irons avec elle sur la rivière Lubumbashi et le démon qui se trouve sur la rivière Lubumbashi on l'appelle Dona Fishi Dona Fishi et Mami Wata se différen Mami Wata Elé Mambamuntu et quand nous sommes arrivés sur la rivière je vais demander une chèvre on va tuer cette chèvre et on va la préparer au bord de la rivière à deux heures du matin nous allons manger avec les membres de sa famille et la femme qui a perdu son mari et les restes on va jeter dans l'eau et je prendrai maintenant le sang de cette chèvre j'ai le oeil sur son corps et je commence à la vivre elle commence à dire à son mari qu'il va convenablement c'est la mort qui nous a séparés je vais enlever son sous-vêtement et je vais enterrer au bord de la rivière toutes les assiettes et les casserole on va les laisser là-bas mais elle va passer sous mes jambes ça ce n'est pas la délivrance elle va bien partir mais elle ne recommencerait plus même à revenir sur ce mari elle va rester mais là où elle est allée elle est allée avec les démons et elle donner la fiche elle commence à la protéger même quand elle entre dans l'église et ce démon reste dehors et elle attend un jour qu'elle sera prise dans l'église et ce démon aura la jalousie et va tuer ce mari c'est la raison pour laquelle il y a d'autres mamans qui ont déjà perdu 6 maris c'est parce qu'elle est passé chez Caïsung et maintenant c'est ce démon là qui est en train de manger ce mari et maintenant ils sont passés à la cure d'âme pour le mari c'est très dangereux je vais te demander ton habit là où la femme porte vous savez nous les mariés nous avons une chemise quand je ne suis pas là la femme aussi peut porter je vais te demander aussi là où ta femme est habillée après avoir fait toutes les cérémonies je vais prendre juste quelques trucs comme le lin ou bien le coton et je vais t'inciter d'aller coucher avec une femme qui avait déjà couché deux ou trois enfants qui est chez eux ou bien la femme de quelqu'un et quand vous couchez avec elle vous lui laissez ce démon là la démon c'est très mauvaise dans tous les ans ça veut dire que ce sont des fétiches il y a des femmes qui ont leur mari et qui vont aller à côté vous devez savoir que lorsque vous arrivez à pratiquer ce genre de choses c'est très mauvais du fait que c'est la sorcellerie ou la magie il y a un pouvoir qui va vous faire à ce que vous ne poussez pas aller de l'avant il ne faut pas seulement éviter le sida il faut éviter toute la débauche et l'autre point c'est le grand point que les gens sont en train d'utiliser aujourd'hui et une fille de 15 ans ou bien de 18 ans qui sera avec un papa de 60 ans et cette prostitution a battu son plein je vous demanderai les jeunes filles de vous tranquilliser ne sois pas très content que non il est en train de s'occuper de moi il me donne des téléphones très chers je suis resté avec un rose christien pendant beaucoup d'années j'ai lu beaucoup d'ouvrages de rose croix il y a un livre intitulé Libère 770 et on ne voit jamais ces livres ça vient de leur maison à Mork et on ne met n'importe où quand vous lisez vous aurez mal à la tête il y a un chapitre quand vous lisez vous commencez à voir ça se trouve dans l'autre de l'autre côté de l'autre côté pourquoi cette prostitution ne sont pas pleines dans la rose croix on voit la vie de l'homme si vous avez une longue vie on va vous regarder dans la main on dira que vous avez une longue vie et quand vous mélangez le corps tu lui donnes les années si tu devrais faire 90 dans les 90 tu lui donneras 40 lui ne fait que grandir toi tu ne fais que grandir ces sorcelleries sont pleines et aujourd'hui ça domine les mamans doivent faire attention avec leurs filles mais c'est les garçons dans la rose croix il y a même des femmes vous trouverez un garçon de 20 ans il sort avec une maman de 60 ans et les garçons on le ressort parce qu'il aime bien manger laisse ces choses c'est la malédiction et ça bloque la vie que Dieu nous bénit et dans mon quartier il y avait une famille de menuisiers dans le monde de l'obscurité nous sommes retrouvés un jour et ce menuisier a donné sa requête selon laquelle les choses on ne les achète plus dans les quatre coins de l'Oubumbashi et de la société qu'on puisse l'aider qu'on puisse mélanger les pouvoirs nous lui avons donné la condition de tuer quelqu'un immédiatement dans sa maison il m'a suivi même quand je parle j'ai de l'amertume dans mon coeur ça me fait très mal parce que c'est mon ami qui était décédé c'est mon ami avec qui on jouait le foot il est décédé comme une bête à trois heures du matin tous les sorciers de la ville de l'Oubumbashi ont donné leur sang et ils ont écrit son nom le nom de celui qu'on va tuer lui était pendant le sommeil et l'église soyez si vous êtes branchés dans les choses de Dieu même si on est amené dans le camp de l'Obscriture ça ne va pas tenir parce que quand tu dors tu ne sais pas ce qui se passe dans le camp de verre pour que leur oeuvre puisse aller de l'amour il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice même dans les choses de Dieu si il n'y a pas de sacrifice il n'y aura pas de bénéfice on a cité le nom de notre ami et demain à 9h il va mourir les matins nous sommes allés même à l'école et là où il était à l'école il a commencé à sentir mal au ventre il est rentré chez eux il est rentré à la maison il a même fait les matins qu'il a bu il est allé dormir pour que le médicament puisse travailler mais il est décédé pendant le sommeil ça veut dire on a visé une bombe dans le monde de l'obscurité et il a même quelqu'un qu'on a vu le matin même quand il est allé à l'école donc le sorcier n'attend pas seulement le nombre d'années peut-être tu es même immédiatement nous sommes préparés rapport il est rapport avec le pays qui est qui est qui est qui est qui est qui est nous sommes pendant le mois d'octobre les sorciers commencent à préparer les rapports pour l'amener à l'odja et on n'amène pas les rapports pour le message toujours avec quelque chose ça c'est une période qu'il faut chercher Dieu il faut beaucoup prier et notre frère est décédé et je ne suis même pas parti à céder et les gens de ma famille ont commencé à dire que ton frère ton ami est décédé et toi tu es en train de circuler je suis arrivé là où il était sur le lieu on était et je n'ai pas vu quelqu'un et j'ai vu une branche du bananier et les gens étaient là en train de pleurer moi dans mes yeux je ne vois rien je suis rentré encore à la maison je suis assis et je suis encore reparti les sorcelles ne tuent pas mais déplacent l'homme dans le monde réel on l'amène dans le monde mystique comme ça quelqu'un qu'on avait besoin pour le faire travailler dans la sorcellerie on l'a juste enlevé de ce monde quand je suis allé derrière sur le goya je l'ai vu attaché sur ce goya vie et ses oncles paternels m'ont fait les doigts et je suis retourné sans rien dire demain nous sommes allés à l'entraiment la même branche qu'on a lavé qu'on a mis dans le cercle on a fait le cortège lui était derrière lié il venait tout doucement et nous avons enterré puis nous sommes rentrés la nuit dans le den lui aussi il était en train de regarder et quand sa maman sortait pour aller derrière lui aussi le suit mais il ne comprend pas ce qui lui est arrivé après après avoir dispersé les deuils maintenant les sorciers l'ont tenu c'était comme une chèvre pendant la journée et on l'a amené et puis on l'a tué mais là son frère qui venait après lui et il est il est parti chaque fois au cimetière de sa paix pour pleurer et il va arriver sur la tombe de son frère et il commence à pleurer il a fait un mois et dans la sorcellerie on voyait ces choses on m'a donné les plans dans la sorcellerie on m'a dit que comme vous connaissez bien vous ferez ça vous ferez ça on en a aussi besoin de lui j'ai fait venir ce garçon j'ai dit que tu as le souci de ton frère et je lui ai dit que tu sais que ton frère n'est pas encore décédé il est vivant il s'est étonné puisqu'il n'arrivait pas je lui ai dit que ce soit le secret entre toi et moi il n'est dit à personne j'ai donné un montant qu'il fallait m'amener et il a fait le tout il a eu ce montant et il m'amener et je lui ai supplié de ne pas dire à quelqu'un de sa famille va au cimetière va chercher la casserole quand on enterre quelqu'un on met des histoires sur la tombe toutes ces formules on m'avait déjà donné dans le camp de l'obscurité et il m'a apporté cette petite casserole je lui ai dit que va tu m'amener la poil sur laquelle on kui la viande la nuit nous avons allumé le feu on a commencé à griller l'haricot quand ça cuit on a mis sur la poil c'est devenu noir et puis il a poussé dessus je lui ai mis la poudre sur les yeux et je l'ai tenu sur la main en lui donnant une branche du bananier c'était à 2 heures du matin j'ai fait prière de ce démon qui surveille les sorciers et nous a fait entrer dans un autre monde et je lui ai dit qu'il tient cette branche du bananier ne le fait pas tomber et je le tient et on a commencé à avancer tout doucement je lui ai dit que cette branche de bananier lorsque nous allons arriver je vais te montrer l'utilité et quand nous allions lui ne voyait pas les avenues telles que ça se présente au niveau de la Kenya il croyait que nous étions à un endroit autre à partir de la cérémonie que nous avons faite cette cérémonie l'a transportée dans un autre monde bien aimé le sorcier c'est un mauvais s'il veut te faire disparaître en un clin d'oeil il peut te faire disparaître et nous sommes arrivés au niveau de triangle je l'avais déjà saisi à la main et il voyait comment est-ce qu'on était en train de jouer au tam-tam dans la sorcellerie et lui ne savait pas que c'était dans la sorcellerie et les gens descendaient et montaient ils étaient en train de danser leur danse de Katomborio et il était étonné il se disait qu'est-ce qui se passe et je lui ai dit si tu vois ton frère tu seras prêt à aller l'embrasser mais ne te détache pas de cette branche de bananier et après une heure on était toujours en train de regarder ces cérémonies et subitement c'est son frère qui l'a vu et il a crié Gaston parce qu'il avait vu son petit peu et dans la joie il a même jeté la branche de bananier pour aller embrasser son frère et quand il a embrassé son frère il est passé dans le vide il a encore vu pour aller le saisir il est passé dans le vide et à 4h du matin tous les sorciers ont quitté le monde de la sorcellerie et lui était là en train toujours d'essayer d'embrasser et à 7h les gens allaient au marché au travail il était toujours en train de chercher à embrasser son frère et quand il est rentré chez eux il était en train de chanter tout en cherchant à embrasser son frère et aujourd'hui je te dis il est vivant mais il est devenu fou de la digue de la digue de la basilique c'est là qu'il est tout en étant fou et chaque jour quand il va de la digue vers le triangle il fait toujours cela alors les gens se posent la question pourquoi il fait cela vous voyez comment la sorcellerie détruit que quelqu'un ne t'appelle pour aller évoquer pour savoir de quoi est-ce qu'est mort ton frère sache que cette personne c'est l'ennemi de ta vie et si toi tu entres dans la maison d'un féticheur et dans le monde des cimetières on acclame on écrit ton nom et l'heure à laquelle tu es entré dans la maison du féticheur et qu'est-ce que tu es allé suivre dans cette maison même si tu entres dans l'église même si tu n'as jamais confessé sache que tu as encore ces liens même si les sorciers veulent t'atteindre c'est facile qu'ils t'atteignent parce que tu as déjà ouvert cette voie c'est de la même manière comme l'homme quand il se lève pour accepter le Seigneur Jésus tout le ciel est dans la joie et de la même manière dans la maison et même si tu vas seulement accompagner un de tes amis pour aller chercher un féticheur sache que le diable vous connait déjà il vous accompagne même si vous n'avez jamais confessé sachez que le diable vous a connus à partir de ces jours là et il vous accompagne à un certain moment il y avait tellement de morts dans notre famille et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie ma tante paternelle et nous nous sommes attirés à cause de quoi mon père avait beaucoup d'argent et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman c'est lui qui gardait bien la famille maintenant dans le monde de la sorcellerie et elle m'a obligé elle m'a envoyé en disant et elle m'a donné quelque chose qu'on appelle c'est cette chose souvent qu'on utilise on pousse un vent et si tu respires ce vent qui vient de cette chose tu peux être malade et elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père alors s'il a déjà un problème avec les oreilles ça sera facile qu'il soit licencié parce qu'il n'écoute plus et dans la sorcellerie quand on te donne une mission il n'y a pas lieu de dire non si tu dis non c'est toi qui seras sacrifié et quand on te donne la mission tu dois mettre ta main sur le coeur et t'incliner pour accepter la mission et partir et nous avons pris quatre sorciers et nous avons pris notre forme que nous avions dans la sorcellerie et nous avons nous sommes envolé pour partir et nous sommes descendus dans notre maison papa et maman étaient endormis sur le lit l'esprit humain m'est revenu et cet esprit là je ne sais pas si quelqu'un était en train d'intercéder en faveur de mon père je ne sais pas et j'ai regardé que je puisse lui tuer les oreilles tous mes frères vont souffrir ils ne vont pas étudier à cause de moi parce que je vais lui tuer les oreilles et dans le monde de la sorcellerie on était en train d'attendre ces oreilles c'était impossible que je rentre les mains vite parce que c'est moi qui allais succomber soit je serais enfermé dans la prison et une intelligence m'est venue j'ai pris tous les enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres nous sommes allés dans la maison du fils aîné de notre tante et j'ai soufflé un vent cet esprit l'a saisi et ses oreilles étaient trouées maintenant pour entrer dans le monde de la sorcellerie et si on t'a accordé une mission et que tu as réussi à une fête qui est organisée en ta faveur on t'accorde même une couronne parce que tu as réussi à la mission et les mêmes oreilles et je me suis retrouvé avec ça dans le monde de la sorcellerie et cette tante m'a embrassée elle était vraiment dans la joie le lendemain à 6 heures vous voyez comment les sorcelleries et les sorciers sont et si c'est lui qui t'a visité la nuit il sera encore le premier à te rendre visite physiquement et elle est arrivée chez nous elle a posé la question à la maman comment va ton mari la maman a dit il va très bien que tu puisses l'appeler et quand elle parlait avec papa elle s'est rendue compte que papa entendait normalement elle m'a fixé des regards pour savoir quelles sont les oreilles que j'avais emportées dans le monde de la sorcellerie et à un moment elle a quitté la maison pour partir et papa était inquiet et il se disait pourquoi elle a réagi de la sorte a-t-elle un problème papa ne savait pas ce qui se passait réellement et quand elle est arrivée chez elle ses petits-fils sont venus pour lui dire que papa n'écoute plus parce que ses oreilles sont bouchées et à partir de ce jour-là nous avons fait un divorce elle était tellement énervée et c'était impossible qu'elle puisse me punir parce que dans le monde de la sorcellerie on m'a demandé des oreilles j'ai apporté des oreilles donc c'était impossible qu'on me punisse et l'aîné de notre famille on a décidé on a décidé on a décidé qu'il y a tellement de morts dans notre famille j'ai déjà trouvé un féticheur au niveau de Kipushi j'irai là-bas et samedi tout le monde nous devons aller là-bas pour le consulter et il s'est décidé de louer tout un bus pour que toute la famille aille à Kipushi parce qu'il y avait tellement de morts dans la famille et ce féticheur là était très fort quand il entrait dans l'eau et il sortait tout blanc on l'appelait aussi un homme blanc et il était très fort c'est ce féticheur que nous sommes allés voir et notre grand frère parce qu'il avait beaucoup d'argent il a organisé même comme une sorte de fête et il a dit c'était mardi samedi tout le monde nous devons aller voir ce féticheur et nous avons pris ce problème nous sommes allés avec ça dans le monde de la sorcellerie nous avons informé tous les sorcelles de Louboumbashi pour dire que mon frère aîné veut nous amener vers ce féticheur c'est pourquoi le samedi il doit même en venir une mort d'une personne vous savez qu'un sorcière et un féticheur sont issus d'un même père ce sont les mêmes personnes ils ne peuvent jamais se trahir ce sont des gens qui servent un seul royaume et nous avons fait une délégation à minuit pour aller dans le monde de la sorcellerie nous nous sommes même rendus à Kipushi dans la maison de ses féticheurs et la force qu'utilise le féticheur il soutient cette force du monde de la sorcellerie et quand il s'est réveillé nous avons commencé à rire avec lui et nous avons dit à ses féticheurs nous sommes de telle famille notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi alors toi-même tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir que ces choses t'aident n'essaie jamais d'aller voir un féticheur même si cela te complique même en dernière minute l'éternel se lève toujours il y a des souffrances que tu peux subir ce n'est pas que Dieu voit Dieu attend aussi son temps pour agir ne va jamais chez un féticheur vous savez si Dieu veut visiter quelqu'un même si les sorciers se réunissent à 100 ils mettent des barrières tu vas traverser ces barrières là parce que c'est le temps de Dieu qui est accompli et le sorcier si tu as peur l'église tu lui donnes du poids n'aie jamais peur d'un sorcier si tu veux même faire une activité tu as peur parce qu'il y a des sorciers dans ta famille ils sauront si tu fais cela tu leur donnes déjà de la force ce que tu crains c'est ce que tu élèves tu accordes de la force à cette chose que tu crains et je donne toujours l'exemple du chien et de l'homme l'homme a peur du chien et même sur une part si on écrit chien méchant si quelqu'un est en train de frapper à cette porte il frappe avec beaucoup d'attention quand il est en train de fouiller il est en train de toucher il est déjà de sentir que il est en train de toucher donc il est en train de toucher si tu as la peur tu es en train de mettre des ondes de peur et le chien saisit déjà cela c'est pourquoi il va sentir il y a quelque chose qui ne va pas il s'approche pour voir et c'est lui qui n'a pas peur du chien même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien le chien ne sentira rien dans son corps et le sorcier si tu habites la même maison que lui s'il sait que tu as tellement peur si tu commences la prière il va même faire passer son ombre sur toi pour que tu puisses prier il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser tu ne sauras pas prier tu vas même t'endormir et vendredi soir j'ai appelé tous mes frères et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur et si quelqu'un a la sorcellerie ne lui faites pas confiance parce qu'il ne vous appartient plus le samedi matin j'ai tellement supplié mes frères ils m'ont dit pourquoi tu as peur nous avons fait notre voyage pour Kipushi et nous sommes arrivés dans la maison du féticheur il nous a reçu et il a demandé à mon frère d'acheter une assiette et de lui donner un mètre d'oeuf un drap avec lequel on enterre les morts et un paquet de cigarettes fort et nous avons acheté ces choses nous lui avons donné et il a pris l'assiette il a renfermé avec le drap il a commencé à fumer et le reste du tabac est tombé sur le drap et cela s'est allumé il a commencé à faire des incantations sur cette chose là et il a dit c'est lui qui est en train de vous ensorceller c'est lui qui vous tue il est toujours au milieu de votre groupe qu'est-ce que vous dites il a décidé et il a décidé et mon frère a dit il faut seulement le tuer moi j'ai dit moi je ne prendrai pas le sang de quelqu'un moi j'ai tellement refusé j'ai dit je n'aimerais pas porter le sang de quelqu'un et il a donné à mon frère la hache et mon frère a dit moi j'accepte dès que je vais briser cela cette personne va mourir sur place et il nous appelait tous pour que nous puissions voir celui qui nous ensorcelle et après quoi il va maintenant frapper avec la hache pour que cette personne et nous nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche et nous avons eu et nous avons dit maintenant que tu puisses détruire cela et il ne savait pas faire cela et le féticheur lui-même a pris et il a brisé cela et notre frère avait des jumeaux ces jumeaux là ont fait un accident et tous étaient morts et quand nous sommes rentrés de Kipouchi chacun est rentré dans sa voie parce que personne ne voulait rentrer avec notre frère parce qu'il était innocent mais il a été désigné comme sorcier et malgré que je me suis déjà converti quand j'essaie d'expliquer la réalité ce qui s'était réellement passé beaucoup acceptent d'autres acceptent d'autres n'acceptent pas là je veux t'aider le féticheur et l'essentiel ce sont une seule personne même si la vie est compliquée le féticheur verra il peut même citer celui qui cause cela mais la solution c'est seulement Christ seul ce pouvoir là de voir il verra et pour te tirer de cette servitude il n'y a que Jésus parce qu'un sorcier est incapable d'aller dans le monde de la sorcellerie retirer ce qu'on a déjà fermé là parce que s'il essaie seulement on va le tuer vous savez que quand quelqu'un entre dans un coma il voit deux mondes à la fois si un médecin il me donnera raison c'est lui qui est dans le coma même s'il est en train de regarder même si vous lui faites une pique il ne sentira rien quand vous l'appelez il ne va pas répondre quand vous lui dites voilà telle personne il ne verra pas et il voit comment est-ce qu'il veut quitter la terre s'il va expirer à 19h30 Dieu précède en envoyant des chérubins protecteurs pour excorter son âme et le diable ouvre aussi le monde astral et il sort aussi les démons géants les démons et les anges des yeux à droite les démons à gauche les démons discutent avec les anges nous savons que Dieu est saint cette personne a des incisions ces choses nous appartiennent lorsqu'il va expirer nous allons le prendre parce qu'il nous appartient quand les anges vont regarder cela c'est vrai ils ne vont pas prendre ce corps là maintenant là tu peux nier ces choses mais quand tu seras près de la mort tu vas me donner raison là tu vas me donner raison parce que sur la terre nous n'avons que deux jours le jour de la naissance et le jour de la mort il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là et si tu es avec Jésus c'est le jour de joie pourquoi parce que quand un enfant de Dieu veut expirer il ne souffre pas tellement parce qu'il voit les anges protecteurs qui sont en train même de chanter des cantiques et qui attend seulement qu'il explique pour qu'ils aillent avec lui même si nous sommes en train de pleurer de nous jeter par terre lui va se reposer et il attend la seconde venue de Christ moi la seconde venue de Christ en dehors de la Bible j'ai connu cela dans le monde de pandémonium le diable a une catégorie de démons qu'il n'a jamais utilisé il attend au retour de Christ pour les lâcher maintenant selon eux dans le monde de pandémonium j'étais à l'école de la magie eux ont dit ceci ce Christ qui reviendra maintenant ce n'est pas le Christ agneau le Christ qui revient c'est le lion il ne va pas fouler ses pieds sur la terre il sera escorté par tous les anges de Dieu tous les anges du ciel il viendra avec une autre puissance c'est pourquoi le diable a déjà réservé ces démons-là pour le combattre le diable lui-même prépare la seconde venue de Christ pourquoi toi tu ne veux pas préparer cela sert le Seigneur et vous qui soutenez l'oeuvre des yeux avec vos biens c'est à travers cette oeuvre que vous serez enlevé et chacun sera payé en fonction de son oeuvre ne reste pas dans la distraction même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui sache que la mort existe il faut que ce jour l'église est là en train de chanter pour toi que tu ailles au ciel si tu vas au lien de tourment il y a une telle souffrance que la souffrance qui est sur la terre est préférable là il n'y a ni parents ni enfants chacun chacun devant ses oeuvres et vous attendez le dernier jugement et je vais arrêter par ici j'ai eu le certificat de sixième et cette année tout le monde chez nous a échoué j'étais le seul à réussir avec 75% vous savez que dans l'ancien temps beaucoup de gens réussissaient seulement avec 60% et papa dans la joie il m'a même offert un moulin et je ne me suis pas séparé de mon ami Farad et il m'a dit allons dans la mosquée je vais te donner des pouvoirs pour que tu domines le moulin le dimanche je crois que je vais vous donner quelques réalités vous saurez si ces gens là prient Dieu ou non même le dimanche il y a le témoignage et je vous dirai d'où vient leur richesse et beaucoup de chrétiens en vit même ces gens là disant qu'ils sont bénis je vous dirai d'où vient leur richesse et quand j'étais gardé du corps d'un ancien premier ministre il y a quelqu'un qui était son ami qui était le représentant de cette église là au niveau du Zahir et à partir et à partir de cette personne je te dirai il m'avait proposé quelques pouvoirs pour que je puisse gagner rapidement et cet argent là c'est un argent qui est entouré de beaucoup de problèmes je te dirai quand ils vont au ramadan qu'est-ce qui se fait après leur retour du ramadan et Faradja m'a dit ceci et il m'a dit quand nous allons quitter de l'école quand j'étais en premier CO et il m'a dit nous allons entrer dans la mosquée je te donnerai quelques pouvoirs pour que tu domines le moulin il m'a donné une bouteille qui était toute blanche mais il y avait une croix rouge et un peu d'eau et il m'a demandé d'enterrer cette bouteille à l'endroit où j'allais placer le moulin et il m'a demandé que personne ne puisse voir pendant que je serai en train d'enterrer et pendant que je serai en train d'enterrer cela que personne ne voit cela et Eglise sachez qu'il n'y a pas un aussi mauvais fétiche que celui qu'on doit enterrer vous qui allez souvent chez les féticheurs si on a pris même vos sous-vêtements qu'on a enterrés sachez que c'est votre vie qu'on a enterrés il faut confesser et chercher qu'on puisse briser cela alors si vous avez déjà enterré des choses même devant vos parcelles sachez qu'avec le temps ces choses là vont sortir vont commencer à sacrifier la vie de vos enfants c'est pourquoi les enfants qui sont en ces lieux donnez déjà vos vies au Seigneur pour être protégés de ces choses et il m'a donné une cafetière pour me dire où il y avait de l'eau il m'a demandé de bosser le dent de me laver avec ça et de verser cela au broyeur et il m'avait donné un cri pour qu'on puisse allumer un moulin il faut allumer le contacteur moi je n'allumais jamais le contacteur je poussais juste un cri et le moulin s'allumait et les jours se sont passés et il m'a dit aujourd'hui je vois que tu n'as pas assez de clients et je veux maintenant appeler des clients moi je croyais qu'il allait se rendre sur la rue pour appeler des gens et il s'est retourné derrière la maison il a commencé à faire des évocations et à la fin de sa prière il a dit c'est en latin ça veut dire Dieu est tout puissant ce n'est pas Dieu tout puissant le Dieu créateur c'est Lucifer parce que Lucifer dans son monde on l'appelle aussi Dieu après avoir dit cela il y avait une coupure dans toute la commune de la Kenya il n'y avait que du courant chez nous à la maison et les gens se sont assemblés au moulin et à 19h je me suis rendu compte qu'au niveau de la Kenya il n'y avait pas de courant seulement chez nous et je lui ai posé la question quand les gens de la SNL viendront ne vont-ils pas découvrir d'où vient la panne il m'a dit ceci ce n'est pas moi qui ai interrompu le courant c'est moi qui ai interrompu c'est avec son autorisation qu'il y aura du courant et à 22h30 j'étais tellement fatigué je lui ai dit fais un effort il s'est encore rendu derrière la maison il a élevé sa main il a dit Allah ou Akbar il a fait ceci il y avait maintenant du courant dans toute la commune et si tu le voyais tu ne pouvais pas penser qu'il était capable de faire des choses parce que la sorcellerie est à l'intérieur et sachez que la sorcellerie n'aime pas la lumière telle quelle c'est pourquoi nous devons prier tellement pour notre pays en dehors de la mentalité des gens même la sorcellerie qui combat ce pays c'est une sorcellerie destructrice et je veux vous montrer l'extrait de la magie de ces gens si tu as des frères qui sont dans cette religion commence déjà à intercéder pour que Dieu les aide à quitter cette religion et même si vous avez des frères qui sont dans la colita demandez à Dieu pour qu'ils sortent de ces choses regardez s'ils abandonnent ces choses la plupart ne sont pas normaux ce n'est pas qu'ils sont fous ils deviennent insensés c'est à cause du cordon qu'ils portent quand ils célèbrent la messe le premier signe tu le verras qu'il a des respects exagérés vous le verrez qu'il est devenu comme un insensé il a tellement à partir de ce cordon que sa vie est liée vous le verrez toujours il est seul il cherche à méditer et il est toujours en train de chercher à être seul c'est à partir de ce cordon là nous voulons prier ne sois pas pressé pour quitter demain c'est une pause dimanche nous allons entrer dans d'autres profondeurs et je veux vous dire comment est-ce que j'ai eu le troisième oeil je me suis rendu du côté de ma lemba au lieu d'avoir un seul oeil j'en ai eu huit ces huit yeux étaient au niveau de la poitrine s'il y avait seulement des hommes je pouvais vous montrer même les cicatrices je pouvais tout voir avec ces yeux là je vous parlerai également des incisions d'où viennent les incisions de Dieu ou bien du royaume du diable et le pacte d'amour il y a des gens qui ont déjà fait des pactes d'amour et il y a quel démon qui se mette sur ces pactes là ça c'est la partie de dimanche que nous allons voir maintenant nous voulons entrer en prière si tu as déjà fait ces pactes attends le dimanche tu vas découvrir les secrets qu'il y a derrière ces pactes et tu pourras voir l'homme de Dieu pour confesser ne sois pas pressé pour quitter avec de tels témoignages il faut rester pour beaucoup prier rendez-vous dimanche rendez-vous dimanche que mon Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse comme nous venons dans le temps maintenant nous allons entrer dans le message la deuxième partie ou la partie suivante waouh ça va être chaud abonnez-vous en dessous de cette vidéo cliquez là-dessus activer la cloche il ne faut pas manquer la prochaine vidéo qui va venir là maintenant il n'y en serait pas en plus tout de suite pour la vidéo c'était chaud n'est-ce pas ok à l'heure pour la prochaine vidéo à l'heure à l'heure